... Cher professeur France Maintré, professeur Yes d'Empana, Frédéric Le Saulnier, Rélène Esperou, Jean-Christophe Hébert, professeur Florence Adair, Pierre Dr Anthony Fauci, Dominique Costagliola, l'INSERM a l'honneur de vous compter parmi ses chercheurs, parmi ses administratifs. C'est l'institut de recherche avec lequel je me sens bien. C'est l'organisme où j'ai fait toute ma carrière, c'est une aventure qui dure depuis plus de 40 ans. Et en cette année particulière, cette année où un virus inconnu s'est propagé dans le monde entier, jamais la mission de l'INSERM, la science pour la santé, n'a été aussi importante. Chaque année, on entendait dire qu'un jour, il y aurait une grande pandémie. Et au fond, chaque année, on pouvait se dire qu'elle n'était pas arrivée. Qu'est-ce qu'on prélève, quand, nasopharyngées, la biologie, la génétique ? Et on était tous ensemble vraiment dans cette mobilisation. Nous sommes là en soutien des chercheurs et des médecins-chercheurs qui vont, eux, conduire les recherches dont les résultats vont être publiés et permettront d'améliorer la santé de chacun et de chacune. Et mon rôle est de veiller à infuser dans l'institution une culture informatique et liberté. C'est un travail de nombre. Et finalement, ces remerciements permettent de mettre en lumière ce travail. Inserm, tenez à vous remercier et vous saluer pour votre engagement, pour votre réactivité, pour votre mobilisation. Vous avez fait preuve de persévérance, d'engagement, d'esprit, d'équipe. C'est on ne peut plus vrai. Persévérance et d'engagement, oui. Parce que j'ai passé, je crois, tous les week-ends des neuf derniers mois dans mon bureau, dans ma chambre, comme l'appellent mes collègues. On a travaillé, enfin, moi j'ai travaillé jour et nuit, week-ends compris, mon équipe aussi. Pendant une période d'épidémie, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Il faut travailler ensemble. Il faut être une équipe. Sinon, elle n'arrivera pas. Les résultats sont plus à long terme. Et ça, à un moment où la population, les citoyens, les décideurs demandent des résultats, c'est très compliqué. Écrire un projet européen en trois semaines, ça n'était jamais arrivé dans ma carrière. L'Inserm vous décerne le prix recherche. C'était vraiment presque le graal pour moi, peut-être, d'avoir un jour un prix de l'Inserm. Le prix Opest Inserm pour l'impact sociétal. Ça fait plaisir, des remerciements. The International Prize 2020. L'Inserm vous décerne le prix Innovation. Le prix Innovation. Le prix Innovation. Fierté, reconnaissance par l'institution, du travail de toute l'équipe. L'Inserm vous décerne le grand prix. C'est ma dernière année comme chercheur à l'Inserm puisque je vais être à la retraite l'année prochaine. donc ça venait vraiment comme un accomplissement d'une certaine façon et le sentiment d'avoir fait mon travail. C'est important aussi qu'on récompense des médecins cliniciens. Ce qui a marché dans Discovery, c'est l'extraordinaire mobilisation. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, on a monté un essai de très grande ampleur. On a réussi à intégrer cet essai dans un consortium un peu plus large qui est le consortium de Solidarity, qui est le consortium piloté par l'OMS. Depuis septembre, on a inclus d'autres pays européens. Le Portugal vient d'inclure ses premiers patients et on travaille avec la Slovéquie par exemple. Nous travaillons sur de la matière vivante avec des personnes qui nous aident à respecter leurs droits et garantir toute la confidentialité sur ces données. C'est vraiment très important. Si la réglementation n'est pas respectée, c'est le risque de voir la disqualification des projets de recherche, mais c'est aussi la perte de confiance des personnes qui participent à cette recherche. The only way we are going to overcome this terrible historic outbreak of a new virus is by science. So we're learning more and more as the weeks and months go by. But now, we know much, much more than we did in the beginning of 2020 when we first encountered this. Grâce à vos travaux, nous faisons avancer les connaissances et la recherche en santé au service de toutes, en premier et de tous. On ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche, on fait de la recherche pour avoir des résultats qui vont permettre d'améliorer la santé de tous. Inspirer des jeunes femmes pour s'engager et pour pouvoir vouloir prendre des responsabilités. On a essayé d'être au service de l'INSEM qui était au service de la France et au service des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada